Storio 3S Storio Baby, la tablette éducative 100% sûre pour bébé. Simplement minéralisée, l'eau de Monroku est toute indiquée pour les mamans et leurs bébés. Coucou ! Monroku, pour lui, pour moi, pour nous. Inspiré de 30 ans de recherche sur le lait maternel, Calisma de haut pronutra plus contribue au bon fonctionnement du système immunitaire de votre bébé. Calisma de haut pronutra plus du laboratoire Galia, plus de 30 ans de recherche dans chaque goutte. En cas d'irritation, Bepentene apaise, protège et répare la peau fragilisée de mon bébé. Bepentene apaise, protège et répare. Médicaments indiqués dans les irritations de la peau. Paya, science for a better life. Le nouvel album de Philippe Jaroski. Les plus belles pages de la musique sacrée de Vivaldi. Un moment d'éternité. Attention, colis urgent. Candia Baby ! Candia Baby, du fer, de la vitamine D, du calcium et des nutriments indispensables à bébé. Candia Baby ! Avec Candia Baby, on va tous bien. Moi, c'est Candia. Barbie et ses amis sont à la pointe de la mode. Avec leur regard de star et leur garde-robe de rêve, ce sont de vrais top modèles. Waouh, le dressing ultra pratique et super chic. Réinvente ton style avec Barbie et son fabuleux dressing. Avec Barbie, tout est possible. Je voulais vous demander... Elles sont cultivées comment, vos carottes ? Devenez parent témoin Blédina et venez voir par vous-même. Alors, ces carottes, vous les cultivez ici, dans les langues ? Oui, oui, et nous les cultiverons selon des règles très strictes. Elles répondent ainsi aux exigences de la charte qualité bébé Blédina. Elle est peste ici, d'ailleurs ? Eh bien, dans les petits pots, c'est proche de zéro. La charte qualité bébé Blédina s'applique à 100% de nos recettes. Rendez-vous sur blédina.com. Blédina, du côté des mamans et des papas. Salut, moi c'est Paul, j'ai 8 ans. Elle, c'est Léa. Des fois, elle m'énerve. J'aimerais bien qu'elle conduise vite. Aussi vite que son lit, ma chambre d'enfant. Bon, allez, assez parlé d'elle. Eux, c'est Théo et Nathan. Des fois, ils s'entendent pas. Et des fois, on rigole bien. Et ça aussi, c'est possible avec ma chambre d'enfant. Le mobilier pour petits et grands et sur machambre d'enfant.com. Matilia, une savoureuse boisson lactée. Matilia Allaitement, aux extraits de plantes favorisant naturellement la lactation. Existe aussi Matilia Grossesse. Matilia, pour votre équilibre et le bien-être de votre bébé. Et ça se voit. Partagez vos émotions en regardant les maternelles sur France 5 avec Planet Cards. Planet Cards, vente de faire-parer produits photos sur Internet. Partagez des moments complices en regardant les maternelles avec Bébé Confort. Oh, oui, oui, oui. Oui, oui, du tambourin. Je suis surprise. Bon, vous allez bien lesquils et les maternelles. Eh oui, très bien. Alors, on va faire un petit point avant de commencer l'émission. Je crois qu'on démarre justement avec vous en musique, Elsa. Oui, je vais parler de filles, de rock et puis de boz. D'accord, très bien. Alors, nous sommes le 30 octobre. Et il paraît que demain, on va se déguiser en monstre. Mais pourquoi, Vincent ? Mais pourquoi pas ? Bah, dites pourquoi. Non, je le dirai plus tard. Mais c'est parce que c'est Halloween. On va pas spoiler tout. Alors, Carole, ce matin, on va naviguer ensemble. Mais avec les moyens du bord. On va rester sur le plateau. Tout à fait. On va naviguer. On va voir des petits bateaux à acheter et à faire soi-même. Et Nathalie, avec vous, ce matin, nous allons consacrer l'émission des maternelles aux écrans. Que ce soit les télévisions, les ordinateurs, les téléphones, les tablettes. On est envahi d'écrans. Et on ne sait pas trop comment faire, nous, les parents, avec nos enfants. Et j'ai trouvé une super formule dans la presse. Les écrans, pas accro, pas accran. Que ce soit du côté des parents, comme du côté des enfants. Non, mais ça réfléchit. C'est tout l'objet de cette émission. Et si finalement, les écrans étaient devenus le nouvel ami des parents. Alors, un générique. Et on en parle tous ensemble ensuite. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des maternelles. Et oui, ça ricane, ça ricane de bon matin. Puisque Vincent Bécart, t'es tout chose. Puisque Vincent Bécart aime les jolies femmes. Il aime les femmes de tête, les femmes d'action. Et nous avons ce matin comme invité Servane Escoffier. Bonjour sur notre plateau. Bienvenue à vous. Vous êtes une grande navigatrice. On est très heureux de vous avoir avec nous. Et vous êtes aussi la maman de deux enfants. De bonnes raisons d'être avec nous ce matin. Nous allons parler de votre vie de maman, de votre vie de grande sportive. Mais juste avant ça, il fallait quand même rappeler que dimanche, vous auriez dû prendre le départ de la route du Rhum. Mais vous avez passé une batterie de tests médicaux pendant lesquelles on vous a découvert une maladie qui s'appelle la maladie de base d'eau. C'est une hyperthyroïdie auto-immune. C'est ça qui vous a contrainte à déclarer forfait. Cette course, ça faisait quand même un an que vous prépariez à prendre le départ. Est-ce que du coup, c'est psychologiquement difficile cette date de dimanche qui arrive ? Alors, sur le coup, j'ai un petit peu accusé, il faut être honnête, puisque c'était un an de préparation, de recherche de partenariat, de montage d'une équipe et de la préparation d'un bateau. Mais j'ai trois personnes de l'écurie qui partent, mon amoureux, mon papa et notre jeune espoir. Donc, il y a de quoi faire. Et puis, je pense qu'il faut vraiment savoir tourner la page. D'accord. Donc, la page, elle est tournée. Et vous venez de le dire, votre papa va prendre votre place. Est-ce que c'était important pour vous que ça reste une aventure familiale ? C'était important que le skipper, premièrement, qui me remplace, soit à la hauteur du projet, au niveau technique, mais aussi humainement. Et surtout humainement, parce que c'est beaucoup de boulot. Et c'est vrai que Bob, et ce qu'on fait, donc mon père, a l'expérience, mais est surtout un type très sympa. Oh, une fille qui aime beaucoup son papa ! C'est bizarre en même temps de parler de son père comme ça. Bob est un mec très sympa. Alors, vous voulez soutenir votre père ou votre mari ? Je vais soutenir les deux parce qu'ils ne sont pas dans la même catégorie. Ah, c'est bon. Et si vous l'avez été, comment vous auriez fait ? Non, je pense vraiment que j'aurais soutenu les deux autant. Et ce qui est très important, c'est d'être pour eux présents au niveau technique, mais surtout un soutien moral. Et en fait, on est habitué à être en compétition. Avant d'être amoureux, on était en compétition avec le père de mes enfants. C'est incroyable, ça. C'est drôle. Alors, ça aurait dû être votre troisième roue du Rhum. Vous vous étiez démarquée déjà en 2006, en arrivant deuxième dans votre catégorie. Mais c'est surtout en 2010 que vous aviez marqué les esprits des professionnels, mais aussi ceux du grand public, en étant la première femme à prendre le départ sur un catamaran géant. Vous étiez arrivée septième. Est-ce que pour vous, c'est très important de montrer qu'une femme est aussi capable qu'un homme ? On est peu de femmes sur le circuit, mais c'est vrai que c'est important de montrer qu'on n'est plus en 1950 et que les femmes n'ont pas leur place à bord des bateaux. Ça se prouve tous les jours aujourd'hui. C'est toujours une petite guillère, mais on est plutôt dans un milieu où on est plutôt bien accueilli, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est un milieu machiste ? C'est un milieu machiste, mais quand on fait nos preuves, en fait, on est avant tout des marins et on est surtout obligés d'être humbles par rapport à la mère. Oui, alors ça, c'est pas une question de sexe. C'est pas une question de sexe. Alors vous êtes la maman de deux enfants qui sont très rapprochés. Vous avez un enfant de 3 ans et un autre de 18 mois. Vous auriez dû, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre le départ dimanche. Est-ce que l'idée de les laisser, ça vous préoccupait ? Pour être tout à fait nette, ça me préoccupait énormément. Mes parents, je voulais que mes enfants, je veux que mes enfants connaissent leur maman de manière complète. Et je pense qu'une maman, qu'elle est une entreprise, qu'elle travaille tous les jours ou qu'elle soit sportive de haut niveau dans sa première vie, elle a besoin de continuer à faire ce qu'elle aime pour rester ce qu'elle est et être une maman pas frustrée. Donc je pensais que c'était important. Même si c'est énormément de sacrifices, il ne faut pas se mentir. Ça nécessitait un départ de combien de temps par rapport à eux ? Là, ça faisait une vraie séparation de trois semaines pour moi. Au-delà de l'absence, c'est surtout la peur qu'il vous arrive quelque chose. Une traversée en Atlantique, en solitaire, ça reste dangereux. Est-ce que ça vous traverse de temps en temps l'esprit de vous dire que je ne rentre pas ? Ça m'a bien sûr traversé l'esprit, mais j'aurais redoublé de sécurité, je pense, par rapport à avant la maternité. Et puis après, de toute façon, si on savait qu'il nous arriverait quelque chose, on ne le ferait pas. Donc on prend le risque, mais comme dans énormément de métiers, la maman qui est routier, il y en a. La maman qui prend l'avion tous les jours, qui est hôtesse de l'air, il y a forcément de risques, mais tous les jours, on en prend, et maman ou pas. Alors tout à l'heure, vous parliez justement de montrer à vos filles une maman complète, donc qui s'épanouit, etc. Donc on sent là aussi la conciliation vie pro-vie perso, mais il y a quand même aussi votre mari qui lui est navigateur. Donc là, on se dit, on peut compter sur son mari quand on veut s'épanouir quand on dit maman, mais du coup, vous, vous faites comment avec tous les deux navigateurs ? Et un papy. Et un papy n'est pas là non plus. Alors déjà, on essaye de compenser nos absences, c'est-à-dire que si on n'est pas là pendant une longue période, on va réussir par exemple à compenser en janvier, à rester un mois, à partir un mois en voyage. Donc on essaie vraiment de compenser, ça c'est notre règle de base. Il y a des moments où on éteint complètement les téléphones, même s'il ne faudrait plus dans notre période actuelle, mais on essaie vraiment de faire attention à ça. Et on a une super famille et une super, super nounou. Et moi, je tire mon grand chapeau à ce métier-là et aux femmes et aux hommes qui ont cette vocation. Oui, qui ne se passera rien. Oui, qui gardent les enfants pour que vous puissiez aller bosser justement. Vous, vous êtes allée en mer, vous aviez 4 mois. Est-ce que vous avez envie de transmettre cette passion à vos enfants ? Est-ce que vous y allez déjà ? Ça y est, c'est fait. Ça y est, il y a une perfusion. Ah, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que je ne forcerai jamais mes enfants à faire de la voile de compétition. Mais par contre, pour moi, c'est une façon de vivre. Et avec leur papa, on a vraiment envie qu'ils connaissent ça sans parler de bateau de compète, sans parler de grands bateaux, de petits bateaux. Juste être sur l'eau et découvrir les animaux qui vont avec, la nature, la proximité. C'est souvent des caravanes pas coulis pendant les vacances. Et voilà, on a envie qu'ils découvrent ça. Le grand, vous sentez qu'il accroche ? Le grand, ce matin, il était avec sa classe à aller voir le bateau de son papa. Et je crois qu'il accroche. Mais il y a un moment donné, je pense que c'est comme tous les parents qui ont un petit peu de notoriété, toute proportion gardée. Tout ça, c'est bien. Mais bon, il ne faut pas trop l'entendre parler. On va retrouver papa et maman tranquilles. Alors, vous avez dit vouloir faire naviguer des jeunes qui n'ont pas forcément la chance de connaître ce sport. C'est le fait d'être devenue maman qui vous pousse à, justement, vous occuper d'autres enfants ? Ça fait un moment que ça me trotte puisque moi, j'ai eu la chance de beaucoup naviguer autour du monde et de faire beaucoup... Je naviguais 180 jours par an avant, donc avec les escales qui vont avec. Et ça me trottait dans la tête de faire naviguer des enfants qui n'ont pas forcément la chance. Et c'est vrai que depuis que je suis maman, ça a redoublé de sens et j'aimerais vraiment... Mais pour ça, il faut que je monte un projet avec un partenaire pour faire naviguer des enfants malades puisque mon bateau, je l'avais pris exprès, celui-là, pour qu'il ait double programme. Compétition et accueil de personnes à bord. C'est formidable. Écoutez, j'espère que votre désir va être entendu sur le plateau des maternelles. Ce sera un bon point de départ pour ce projet pour les enfants malades. Vous avez déjà une idée de votre prochaine course ou pas, Sermann ? Je pense d'abord revenir en équipage en 2015 si ma santé le permet. et puis, bien sûr, j'ai toujours plein de rêves dans ma tête mais le premier rêve, peut-être, si je ne parle hors cours, c'est d'emmener nos enfants avec leur papa à faire une grande balade en bateau un jour. Je n'imagine même pas ce que ça veut dire une grande balade en bateau. C'est un double tour du monde. Bon, merci beaucoup, Sermann, d'être venue sur notre plateau. Vous restez encore un petit peu avec vous, avec vous, avec nous aussi, si vous voulez bien tout au long de cette émission. il paraît qu'il n'y a pas d'âge pour être rockstar. Mais non, mais non, c'est vrai. Donc ce matin, j'avais envie, arrêtez, comment ne sais pas, sinon ça ne va pas le faire. Donc, d'un groupe de filles et de buzz et de rock'n'roll. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de ça ? Parce que je suis tombée sur une info, un groupe texan qui s'appelle Zomisys. Et Zomisys, c'est les madames. C'est moins drôle que ça en français. C'est pas sexy. On s'appelle les madames, c'est pas super. Bref, donc elles sont 5. En fait, c'est les Spice Girls, mais un peu... Cougar. Ouais, enfin, Cougar, non, 30-40 ans, quand même pas. Ouais, Cougar. Cougar, elles sont allées. Justement, on va y venir. Mes pumas. Merci, ça va. Donc, elles ont voulu se lancer dans la musique parce qu'en fait, la leader du groupe, Andra, trouvait que les chansons de rock'n'roll qu'elle entendait aux Etats-Unis, c'était hyper nier et tellement loin aussi de sa réalité. Elle qui essaye de tout mener de front un petit peu comme vous, Servan, avec deux enfants, mari, carrière, tout ça. Donc, elle s'est dit, il faut que je lance un truc. Mais ça marche ou pas, leur groupe ? Ah bah, justement, c'est là où le babelait ? Non, pas du tout. C'est complètement naze. Non, c'est pas naze. Non, c'est pas naze. Le truc, c'est que quand elles ont envoyé leur première marquette dans les maisons de disques, les maisons de disques, c'est vachement bien. Vous avez écouté la musique, c'est hyper fou. Qu'est-ce qu'il leur a dit des maisons de disques ? Et leur ont dit, vous êtes un peu trop vieille, votre nom, il est un peu cucu, les madames, c'est pas super sexy. Donc, ils ont essayé de formater les madames, justement, au maximum, et puis ils n'ont pas réussi. Elles voulaient garder un peu leur sexy attitude, montrer qu'elles étaient aussi là pour véhiculer un message qui était vraiment proche de la réalité avec tout ce que les femmes traversent aujourd'hui. Et puis, du coup, elles se sont dit, on va créer un titre là-dessus vous êtes pas assez ceci, vous êtes trop cela, vous êtes machin, ça va pas dans le moule, etc., ça marche pas. Et Andra s'est dit, voilà, moi, je voulais juste montrer avec ce titre là que j'étais moi et que c'était suffisant et que ça devait être suffisant, justement, pour réussir à être dans les charts américains. Alors, vous avez dit Elsa, musique, fille, mais il est où ? Buzz aussi, mais je vois pas le buzz, par contre. ça c'est vrai, pour l'instant, on le voit pas tellement bien. Mais si, le buzz, il vient. Vous savez pourquoi ? Parce que les américains, ils sont forts en quoi ? Ils sont forts en buzz, justement, ils sont forts en com'. Donc quand elles ont lancé leur premier opus pour en faire la promotion, elles ont fait, vous savez, ce que j'affectionne particulièrement en ce moment, une expérience sociale, une expérimentation sociale, donc une caméra cachée, on va le dire clairement. Donc une petite caméra cachée, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont pris un miroir, une galerie marchande, des femmes qui passent et le miroir parle. Ah bon ? Ouais, et vous allez voir ce que le miroir parle, ce que le miroir dit. Ah bah voyez, et le buzz, le buzz est arrivé jusqu'à 20 ans. Je ne savais pas que c'était les madames. Donc je vous propose qu'on regarde la vidéo pour que vous voyez ce qu'est le véhicule. Comment vous sentez quand vous regardez dans le verre ? Oh là là ! Parole bienfaisante ! Ouais, alors c'est vrai, j'entendais Carole dire c'est très américain ce qui est vrai, mais en même temps... Moi j'ai l'alarme à l'oeil. Vous avez vu, donc au départ, l'auto-évaluation est quand même bien, brillante, brillante, et puis ce miroir parle, et puis ce qu'on ne voit pas parce que la vidéo dure quand même assez longtemps, c'est qu'après, la famille parle dans le miroir. Il y a un montage qui a été fait pour ces femmes-là, parce que ça a été super bien organisé, et à la fin, c'est un petit peu leur vivement dimanche à elles, toute la famille arrive et il leur fait plein de bisous et tout. Alors moi, je suis comme vous, comme vous, je suis comme vous. Mais il me cache pas qu'au départ, je vois ce truc-là, je me dis, Max, c'est cucul, et on se fait prendre ! Et ben voilà, on se fait prendre. Vous aviez envie de dire cette phrase, Elsa. Non, pas du tout. Surprendre, je voulais dire, c'était écrit surprendre. Non mais allez-y, allez-y. Je me régale. Et ça donne confiance. Et ça, pardon ? Et ça donne confiance. Voilà. D'accord. Mais on a toujours pas écouté leur chanson, c'est madame. On n'a pas le droit. Ou alors c'est vraiment très mauvais. En tout cas, s'il y en a bien un autour de cette table qui a confiance en lui, c'est vous, Vincent. Je me fais jamais surprendre. Jamais. Et heureusement, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui comptent sur vos réponses, et notamment, la dernière question qui vous a été posée était pourquoi on fête Halloween ? Mais oui. Eh ben oui. Ça va être un peu dur en fait après vous là. Vous le dites. Bon, oui, c'est reparti pour un tour parce que demain soir, on fête Halloween comme chaque année. Alors d'habitude, les enfants n'ont pas besoin de raison pour se déguiser. Mais voilà, moi hier soir, mes enfants m'ont demandé mais pourquoi est-ce qu'on doit fêter Halloween et pourquoi on se déguise à Halloween ? Alors bien sûr, comme je suis toujours sûr de moi, je leur ai répondu bah parce que c'est la fête. Et ça n'a pas suffi, bien évidemment. Dans un monde parfait, j'aurais répondu quelque chose d'un peu plus consistant. On vous explique quoi avec les merveilleuses images de Florent Caruana et Vianney de Lécluse. Pourquoi on se déguise à Halloween ? Parce qu'on est des victimes de la mondialisation et de ce système capitaliste qui nous encourage à fêter des trucs qui n'ont aucun rapport avec notre culture et qui nous poussent toujours plus à la consommation. Pardon. Excusez-moi. Non, non, ça n'a pas l'air comme ça mais c'est pour vous l'occasion rêvée de familiariser votre enfant avec la culture celte. Non, pas celle-là. L'autre, celle des mythes et légendes. Eh bien en fait, c'est une fête folklorique et païenne qui se déroulait sous l'autorité des druides pendant laquelle on célébrait l'autre monde. Une période où les simples mortels pouvaient entrer en contact avec les dieux. Là, clairement, vous commencez à faire flipper votre enfant et ça tombe bien. C'est Halloween quand même. C'est bien un moment dans l'année où on peut les faire flipper. Et c'est maintenant. Bouh ! Bon, les origines d'Halloween, c'est bien. Mais là, votre enfant va vous demander le rapport avec la choucroute. Enfin, avec la citrouille. Eh bien, c'est en Amérique que sont apparues les premières citrouilles autrement appelées Jack-O-Lantern. À la base, Jack était un pauvre gars qui avait réussi à piéger le diable à plusieurs reprises et à sa mort, comme l'entrée du paradis et de l'enfer lui étaient refusées, il a dîné avec le diable pour avoir un petit charbon ardent histoire de voir un peu plus clair lui qui était perdu dans le noir. Moi, je n'aime pas trop ça être perdu dans le noir. Merci. Sans charbon ardent, Jack l'a mis dans un navet creusé pour faire une lanterne. Bon, et là, vos enfants ne voient toujours pas le rapport avec la citrouille. dites-leur que les Américains n'aiment pas les navets. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, on a l'histoire, on a la citrouille, on en arrive donc au déguisement. Comme nos gamins sont tout mignons et ne terrifient pas grand monde, ils se déguisent en fantômes, en vampires, en monstres ou en d'autres trucs ridicules. Alors après, vous pouvez jouer à Trick or Treat. Ou en français, des bonbons ou la vie. Mais sérieux, un gamin qui vient chez moi en me disant ça, je lui claque la porte au nez direct en lui disant d'être plus poli la prochaine fois. Non mais c'est ça la France. Nous on veut bien rigoler mais il ne faut pas trop nous en demander non plus. Non mais sérieux, même pas un bonsoir s'il vous plaît, monsieur Vincent. Rien, rien, rien. Ah monsieur Vincent, s'il vous plaît. Oui. Les bonbons. Rien. C'est terminé. C'est sympa Halloween avec moi. Bravo, c'était très sympathique. Je saurais quoi répondre à mon fils pour demain. C'est toute l'histoire maintenant. Je pleure encore de rire, de tout, de cette bonne ambiance sur le plateau des maternelles. J'espère que ça va continuer comme ça puisqu'aujourd'hui nous retrouvons une série qui s'appelle Une journée au musée du Louvre et notre experte en art qui s'appelle Chloé Petitjean va nous faire découvrir le tableau le plus célèbre du monde. Enfin à nous mais surtout aux enfants. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue au musée du Louvre. Nous nous trouvons actuellement devant le tableau le plus célèbre du monde, la Joconde de Léonard de Vinci. A votre avis, les enfants, pourquoi la Joconde s'appelle-t-elle ainsi ? C'est Léonard de Vinci qui l'a créée. Elle s'appelle Mona Lisa. Son nom lui vient de Francesco del Giocondo, un riche marchand d'étoffes florentins qui avait commandé à Léonard de Vinci le portrait de sa femme Lisa Gerardini. Plus connue sous le nom de Mona Lisa. A la mort du peintre, François 1er fait l'acquisition du tableau et l'expose au château de Fontainebleau. Qu'est-ce qu'il y a de mystérieux dans ce tableau ? Il y a un lac. Dehors de notre maison, on sort de la porte et il n'y a pas un lac. Il n'y a pas de lac dans les villes. Elle sourit. On n'arrive pas vraiment à savoir si la Joconde nous sourit. En fait, Léonard de Vinci parvient à ce résultat grâce à une technique qu'il développe, le sfumato. Il dépose en fait plusieurs couches de peinture pour obtenir cet effet vaporeux et mystérieux sans ligne ni contour. Et à votre avis, les enfants pourquoi ce tableau est-il si célèbre ? Parce que c'est Léonard de Vinci qui l'a créé. On me trouve qu'il s'est appliqué. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, Louis. D'ailleurs, Léonard de Vinci est tombé amoureux de son propre tableau. Et finalement, il n'a jamais honoré sa commande. Il a gardé la Joconde avec lui jusqu'à sa mort en 1519. Merci beaucoup, Chloé Petitjean. On vous retrouve demain pour une nouvelle journée au musée du Louvre. Après ce petit bain de culture, je vous propose de plonger dans d'autres eaux avec vous, Carole. Transition. Effectivement, Servane, vous êtes en plateau avec nous aujourd'hui. Du coup, j'avais envie de profiter de votre présence pour vous parler des bateaux parce que les bateaux, les enfants, ils adorent, que ce soit dans le bain ou quand on va au parc à Paris, notamment au jardin de Luxembourg, vous connaissez les fameux bateaux. Tellement belle chanson, Michel Villas. Les fameux, les fameux. Ah bon ? Les chansons de Genève ? Oui. C'est vrai ? Alors on regardait les bateaux. Ah oui, magnifique. Et autrement, il y a petit bateau sur l'eau également. Et ça, c'est le moins drôle. Non, ça marche très bien, surtout à deux ans. Alors en tout cas, je vais vous demander Servane de me suivre. Je vais vous faire un petit shopping des bateaux qu'on trouve très innovants en ce moment sur le marché. Vous allez venir à côté de moi, à ma droite. Et on va commencer par le bateau pour les plus petits d'abord. Alors c'est celui-ci. Il est très chouette. Il est en plastique. Il flotte. Jusqu'à présent, tout va bien. Et vous avez là, en fait, un petit espace, la cale, pour mettre les poissons dans l'eau. Vous voyez ? Et là, vous me voyez arriver. Vous allez faire une petite pêche. Ah, c'est bien vu. Alors allez-y, vous pouvez tester. En fait, il faut attraper le jaune. Je vous donne le... Ah oui, vous n'avez pas prévenu. Il faut donner de sa personne. Voilà, c'est ça. Alors en plus, ce qui est marrant avec ce bateau, c'est que vous avez le petit bonhomme que vous voyez là. Ah, Servane. Il peut tomber à l'eau et vous pouvez lui envoyer la bouée qui vous servait de guidon. Arrêtez, tu vas bouger le bateau, Servane, elle n'arrive pas. Mais écoutez, moi, je l'utilise avec Edgar actuellement, mais pas pour jouer à la pêche. vous êtes trop bon. Mais c'est vrai que pour jouer avec le bateau au départ, c'est pas mal. Et après, justement, c'est un objet qu'on va garder assez longtemps puisqu'on va organiser des pêches aux poissons pendant l'heure du bain. Celui-ci coûte 25 euros. Après, pour les plus grands, celui qui marche très bien en ce moment, c'est celui-ci. Alors, je vais le prendre. Ah, il faut que je fasse ma petite tambouine. Alors, du coup, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vincent, vous avez des garçons donc peut-être en fait. Qu'est-ce qu'il de si spécial ? Ah, Aservan est incollable. Le pop-pop. Ah oui, vous connaissez ça ? Ah oui. Alors, vous savez comment ça fonctionne ? Vous mettez la bougie dedans. Vous allez faire la manip. Vous faites la bougie là. Vous mettez la bougie. Qu'est-ce que faire ? Ça brûle. On va vous embaucher, Aservan. Tac, je le fais parce que c'est quand même dangereux. Je ne voudrais pas... Hop, allez-y. Il paraît qu'on en trouve beaucoup en Bretagne. Oui, c'est là aussi mais c'est surtout que la chaleur permet de faire, je ne sais pas exactement quel est le... en fait ça chauffe et du coup ça va effectivement faire la propulsion du bateau et le bateau va avancer et du coup c'est un bateau écolo. Alors là, c'est un peu de temps parce qu'il faut qu'en fait que l'air chaud, voilà, ça chauffe un peu plus. En quelques instants, ça va le faire, vous allez le voir. Il y en a ça mais il y a déjà un moment. Ah oui ? Mais ça existe depuis très longtemps mais alors ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui sur Internet on envoie de plus en plus alors du coup, c'est possible, je vous mettrai le lien sur Internet avec donc de la tonne métallique. C'est du recyclage avec de la boîte ça ? Oui. C'est vous qui l'avez fait Carole ? Alors celui-là, non je ne l'ai pas fait parce que vraiment, j'ai regardé les tutos et c'est vraiment, vraiment très long à faire. Attendez, si vous, vous n'êtes pas arrivé à le faire, moi je vais direct aller en boutique. Ah oui, alors ça c'est sûr que... On est d'accord, il faut enlever des filets de macros. Pour les pop-up, il va bientôt fonctionner, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas partir. Mais ce n'est pas un peu dangereux Carole ? Alors ça, pas dans le bain, on est vite quand même, effectivement, mais c'est plutôt pour les enfants de 10 ans. Mais après, il n'y a pas eu de problème à ma connaissance. En tout cas, dans la rédaction, on en a beaucoup parlé et c'est vrai que les enfants n'ont pas eu de problème avec celui-ci. Les enfants de la rédaction sont 5 euros. Par contre, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas démarrer. C'est toujours pareil. Et après, sinon, vous avez d'autres bateaux possibles en bois cette fois, je crois que vous les connaissez. Alors, il y a celui-ci. Oh, il est joli. On a eu toute la collection en carré de naissance parce que ça, c'est vraiment fabriqué en Bretagne. Et vous en mettez plusieurs identiques, c'est canon. Ah, bravo, c'est vrai. Les filles du tourisme de Bretagne, vous remercier. C'est des bateaux qui existent depuis 3 générations. En fait, c'est un monsieur qui a eu l'idée pendant les premiers congés payés de faire ses bateaux en bois. Et en fait, après, ils se sont dit on va continuer. Et du coup, maintenant, c'est le petit-fils Nicolas qui a cette entreprise et qui fait ses bateaux. Donc ceux-là, ils sont très beaux. Et vous avez aussi un autre en bois aussi français, celui-ci. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ah, je l'ai ! C'est très drôle. Qu'est-ce que je fais ? Ah, Vincent, venez. Alors, attendez, on va le faire avec vous. Alors, en fait, vous allez souffler. Voilà, c'est super. Vous allez souffler là. Et vous allez... Très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Et maintenant, vous allez le mettre dans l'eau. Et en fait, c'est avec l'air qui va... Alors, attendez. Mais c'est très bien vu. Pardon, je suis désolée. C'est très bien vu. C'est perdu. Ça fait des bulles. Hop, vous voyez ? Là, en fait, ça fait des bulles et ça avance grâce à l'air que vous avez soufflé, Vincent. Vous avez soufflé ? Donc ça, c'est quand même... Non, parce que là, je me suis fait péter les nuances. Ah, c'est bien ça, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. C'est pas cher du tout non plus. Et il n'y a pas des bateaux qu'on veut faire nous-mêmes ? Alors oui, j'en ai fait. Alors c'est très dur à faire, en fait, en do it yourself parce qu'il faut que ça flotte. Et finalement, c'est quand même très compliqué un bateau qui flotte. Donc du coup, j'ai tenté la chose avec une éponge. Bon, la réaction... C'est pas si mal. Alors en fait, on va simplement ouvrir un petit peu pour avoir des pédons qui embarquent dans notre bateau. Un cure-dent qui est en train de se casser la figure et un petit bout de tissu. Et comme ça, hop, et vous allez voir, ça flotte. Bon, pas trop longtemps. Pas très longtemps. Mais ça flotte. Ça flotte 5 minutes. Ça flotte 5 minutes. On ne peut pas faire la route de Rome avec. Non. Je vous le dis. Alors après, Serwane, je ne sais pas lequel vous préférez de tous ces bateaux. Pour être une autre, pas le vôtre. Vous ne sentez pas naviguer avec le mien ? Je ne pense pas. Non, moi, ma préférence va quand même vers le mien. Clairement. Superbe, tu le gardes. Je vous l'offre. Vous pouvez repartir avec. Ma collection. C'est celui-là que vous l'avez déjà, celui-là, ce modèle-là ? Pas cette couleur. Vous faites une heureuse, Vous avez fait une super chronique, Serwane. Merci. Merci, Carole. Merci, Serwane. Merci, Yves. Merci. Elsa, avant de passer à notre sujet du jour, je voulais savoir combien d'écrans vous avez chez vous entre les smartphones, les tablettes, les télé, les ordinateurs ? Une dizaine. Une dizaine ? Vous êtes dingue. Sérieux ? 4, 5, mais peut-être une dizaine. Vous savez qu'en France, on dit que la moyenne... Ils sont petits encore. Oui, ils sont petits. On dit c'est les autres.